Inter Climat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Bâti Radio. Merci d'être avec nous. Et oui, nous sommes en direct du salon Inter Climat. Nous sommes donc au Mondial du bâtiment. Un événement très, très attendu. Nous sommes donc sur place du 3 au 6 octobre, je le rappelle, à Porte de Versailles. J'ai la chance d'être avec Gwendal Dangui des Déserts. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication et marque pour les cheminées Poujoula. Non, 3 là, Inter Climat. Alors, vous êtes connu, très connu pour vos conduits de cheminées et vos sorties de toiture en maison individuelle. Mais votre groupe est plus grand puisque vous faites partie du groupe Poujoula. Plus divers, plus complexe que ça, puisqu'il y a deux activités principales. Donc, les conduits de cheminées, vous allez nous expliquer, le cheminée industriel aussi. Et puis, de l'autre côté, le bois énergie d'autre part. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe Poujoula ? Tout à fait. Donc, cheminée Poujoula est la marque phare la plus connue du groupe. On a trois activités principales. Donc, les cheminées pour la maison individuelle, l'habitat collectif et l'industrie sous la marque cheminée Poujoula. Ensuite, on a la partie cheminée industrielle avec la marque Poujoula Heating & Power. Et une troisième activité avec le bois énergie, avec deux marques, Crepito et Woodstock. D'accord. Et quelle est la part de chacune de ces filières ? Environ 65% pour la partie cheminée, cheminée domestique, donc pour la maison individuelle, le collectif et l'industrie. Après, on est environ 35% pour la partie bois énergie et les autres 25% pour la partie cheminée industrielle. Il y a une petite question. Il y a une crise énergétique en France. On le sait, avec une crise d'approvisionnement. On sait que c'est compliqué. Les prix du gaz et de l'électricité augmentent. Est-ce que vous constatez une demande qui s'est intensifiée au niveau des cheminées pour les particuliers ? Alors, vous parlez d'une crise en France, mais en Europe. Oui, c'est vrai. On sait bien, même dans le monde. Bien entendu, il y a une appétence pour la mixité énergétique. Et bien entendu, le bois énergie a un rôle important dedans. Donc, bien entendu, on voit qu'il y a une demande des consommateurs pour plusieurs raisons. Déjà aussi parce que le bois énergie est une ressource renouvelable sur le sol français. Donc, il y a beaucoup aussi de possibilités, je dirais, pour trouver du combustible bois sous forme de granulés, mais également de bois bûche à haute performance énergétique qui est important pour l'ensemble des consommateurs. Donc là, vous constatez vraiment une demande qui s'est intensifiée ? Exactement, parce qu'il y a bien entendu le fait que, je dirais, quand les autres énergies montent et que, je dirais, la partie... Toutes les énergies montent. Mais en même temps, il faut pouvoir trouver une solution de mixité énergétique parce qu'une seule énergie ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins. Tout à fait. Et c'est justement ce qu'a dit ce matin Emmanuelle Vergon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, qui est un comité indépendant. C'est vrai qu'on appuie beaucoup sur cette mixité énergétique. Alors, l'année dernière, qui s'est clôturée au 31 mars 2021, était exceptionnelle pour vous. Enfin, elle est très bonne, en tout cas, avec un chiffre d'affaires qui a fait plus 23,25% par rapport à l'année précédente. 302 millions d'euros. Et là, vous êtes très optimiste pour l'exercice en cours. Je me trompe ? Alors, bien entendu, les chiffres sont bons. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Mais encore une fois, il n'y a pas uniquement que la partie bois énergie. On a également, je dirais, tout ce qui se passe autour de l'Euro 2020. Tout à fait. Donc, et notamment aussi la rénovation. Donc, il y a un secteur, bien entendu, qui est dynamique. Mais il faut rester, bien entendu, prudent par rapport à toutes les incertitudes que l'on a. Donc, je dirais que c'est plutôt bien. Mais il faut rester prudent. Comme quoi ? Vous parlez de quelles incertitudes, plus précisément ? Quand on voit toutes les incertitudes au niveau de ce qui se passe au niveau du prix des énergies. Bien sûr. Bien entendu, il est problématique d'approvisionnement pour l'ensemble des industriels. Donc, oui, c'est vrai que pour l'instant, les prix sont assez volatiles. Les fournisseurs essayent de tempérer, de protéger les clients. Mais bon, ce ne sera pas toujours le cas. Alors, vous êtes aujourd'hui au Mondial du bâtiment, dans le pavillon 3, salon Interclimat. Et vous venez aussi présenter, promouvoir votre solution Réno VMC Gaz, pour laquelle vous avez reçu un award de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter cette solution ? Alors, la solution Réno VMC Gaz est une solution, en fait, qui a eu un award d'innovation. Et également un award, un prix spécial du jury. Le jury, pour la partie mention ville en 2050. Donc, c'est vraiment une belle récompense. La solution Réno VMC Gaz est une solution pour le remplacement des appareils VMC Gaz par une chaudière qu'on appelle THPE. Donc, chaudière à condensation dans les jouements collectifs. Donc, en fait, ce sont des chaudières, je dirais, haute performance. Donc, cette solution va permettre de, je dirais, mettre en place ces chaudières. Et de toujours profiter de la partie VMC dans le logement. Donc, c'est vraiment une double application pour l'évacuation des gaz à conduction. Mais également de pouvoir utiliser, je dirais, la partie VMC. D'accord. Et du coup, alors, votre présence sur le salon, c'est pour parler de cette solution, essentiellement ? C'est pour parler de cette solution, bien entendu. Mais pas que. Parce que, cheminée Poujula, on a, je dirais, d'autres solutions. Notamment pour la maison individuelle, avec une très belle, je dirais, présentation également avec nos conduites fumées. Mais également une solution de récupération et distribution d'air chaud sous le nom de Airwood. Donc, notamment, c'est une solution à bas carbone pour avoir la possibilité d'avoir la solution bois énergie comme chauffage principal dans la maison. Donc, ça, c'est une belle solution mise en avant. Très demandée en ce moment. Très demandée, exactement. Parce que, comme on l'a parlé par rapport à l'appétence des consommateurs pour le bois énergie, Airwood est vraiment une solution à proposer. Et également, on a des solutions pour le logement collectif, aussi bien en neuf qu'en existant. Donc, c'est vraiment des très belles solutions. Et on met en avant également notre nouvelle marque, Hot Steel, qui est une marque pour, je dirais, proposer du design d'extérieur. Et c'est-à-dire des caches pompes à chaleur et climatisation design. Pour que ce soit joli. Parce que l'esthétique compte aussi. Tout à fait. On a vu qu'après le confinement, l'esthétique intérieure compte énormément. Mais également, l'esthétique extérieure. Vous avez remarqué ça depuis le... Ça s'est intensifié depuis le confinement ? Exactement. Parce qu'on voit aussi, avec plusieurs paramètres, le fait que le foncier, le terrain est de plus en plus compliqué pour les propriétaires. Je dirais, avoir un terrain qui sera de plus en plus grand. Donc, l'envie également d'aménager son paysage extérieur. Et donc, de valoriser, notamment, ces pompes à chaleur qui sont dans le paysage, aussi bien au bord de la piscine que près d'un mur, notamment. Et donc, d'avoir un cache esthétique avec différentes finitions. Et donc, via cette marque Hot Steel, on propose un ensemble de définitions design. Donc, l'importance de réduire son empreinte carbone, mais aussi l'importance d'être bien chez soi. Exactement. Confort, économie et personnalisation. Un petit mot sur le salon, là, depuis ce matin. Comment ça se passe pour vous ? Quelle est l'ambiance ? On voit qu'il y a une bonne ambiance. Il y a déjà, je trouve, beaucoup de monde pour un lundi matin. Donc, on est vraiment content de cette ouverture. Et on espère aussi avoir de plus en plus de monde. Bien entendu, on pense que mardi et mercredi, notamment, c'est les journées où il y a le plus de monde. Donc, on invite, bien entendu, tous les visiteurs à venir nous retrouver. Vous avez parlé du pavillon 3. Donc, nous, on le pavillon 3 F112. Et on a des petites surprises. Notamment, on invite les visiteurs à venir entre 11h30 et 13h15. Parce qu'on aura une petite surprise autour de cocktails moléculaires. Ah, ça, ça m'intéresse. Je serai là aussi, tiens. Je serai présente. Parce que sur notre stand, on a un concept autour de la montgolfière. D'accord. Donc, c'est un stand où on peut retrouver différentes montgolfières qui illustrent le design du stand. Parce que nos produits sont design. Mais également, notre stand est design. Et donc, on a mis en perspective, je dirais, tout cela. Parce qu'autour de la montgolfière, on a une montgolfière Pujula. D'accord. Qui ne peut pas être là. Malheureusement, il n'y a pas assez d'espace. Mais qui existe. Une vraie montgolfière. Une vraie montgolfière, tout à fait. Donc, on a voulu symboliser l'existence de nos montgolfières via plusieurs montgolfières qu'on retrouve sur le stand. Et bien, voilà. C'est génial. Merci beaucoup, Gwendal. Du coup, nous serons présents. Le stand cheminé Pujula au pavillon 3. Peut-être l'adresse est précise ? Le pavillon 3 F112. F112. C'est noté. Merci infiniment, Gwendal, de nous avoir présenté à les cheminées Pujula. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.